Bienvenue à la cuisine de confinement confidentielle quand même cool. Comment qu'on pourrait bien appeler ça, donc? Bienvenue à Cucurbitacé en confinement. Qu'est-ce que c'est dans le confinement? Avec Chuck. Bienvenue à Chuck en confinement. C'est pas facile pour les restaurateurs ces temps-ci. Les jours deviennent des semaines. Les semaines se transforment en mois. On sait toujours pas quand on va rouvrir. Le staff attend, les clients attendent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Opérer un restaurant, c'est pas mal rien que ça qu'on sait faire. À moins que... Et si notre équipe de gérants devenait une équipe de tournage? Des preneurs de son, des compositeurs, des photographes? Et si nos chefs devenaient stylistes culinaires? Bienvenue dans une émission de cuisine conçue par le staff de votre resto du coin. En passant, le service n'est pas inclus. Aujourd'hui, notre premier invité, ça va être mon voisin Mike. En fait, Mike, c'est un oncologue à l'hôpital. La COVID-19 a eu un gros impact sur son travail. Ça n'a pas été facile. Tout le monde est stressé. C'est une situation difficile. Mike, ça fait à peu près 10 ans que je le connais. Quand je l'ai appelé pour venir à l'émission, je pense qu'il était vraiment content. Quand Chuck m'a appelé, je faisais comme... Je ne mérite pas ça. Je me disais, c'est trop gentil. Mais ouais, j'ai hâte de goûter ça. Ça tombe bien, Mike. J'ai hâte de commencer à cuisiner. Chuck, qu'est-ce qu'on prépare? On va faire des papardelles au homard épicé. J'ai choisi ce plat-là pour deux raisons. Numéro un, nos familles étaient supposées d'aller dans le Maine cet été. Mais à cause de la pandémie, on a été obligés de canceller. Donc, je me suis dit, je vais emmener le Maine à Mike. Finalement, je vais avoir mon mort. Puis la deuxième raison, bien, Mike adore cuisiner, adore la bouffe. En fait, on parle juste de ça quand on se voit. Mais pour une raison que je ne comprends pas, Mike déteste le fromage. Je ne sais pas pourquoi. Mes parents disent que j'ai arrêté vers un an. Je ne m'en approche pas. Mes enfants me courent après avec des bouts de fromage pour me faire peur. Personne ne comprend. Ouais. Ça tombe bien. C'est la seule pâte au monde où je ne mettrais jamais de fromage. Avant toute chose, la mise en place. C'est la chose la plus importante en cuisine. Qu'on cuisine à la maison, qu'on cuisine professionnellement, qu'on cuisine pour 5 personnes ou 500 personnes. La mise en place, c'est la clé de la réussite en cuisine. Vous êtes prêts? Ah, voyons, prep. OK. Pour commencer, on va décortiquer l'eau mante. Ça, ça veut dire sortir toute la viande. C'est sûr. C'est pas ce qu'il y a de plus propre, mais c'est payant. C'est truc. Pour sortir la viande des petites papattes, vous pouvez utiliser une bouteille ou un rouleau à pâte. Honnêtement, ça vaut la peine. Il y a de la viande, puis ça coûte cher. Notre houmard est décortiquée. C'est le temps de faire notre fond. On commence en chauffant de l'huile d'olive, puis là, on va ajouter oignon, carotte, céleri, ail, feuilles de laurier, poivre en grain, un peu de thym. Et puis là, on va laisser caraméliser quelques minutes. Quand c'est beau, on ajoute les carcasses d'eau mante. Là, un autre petit secret, ajoutez deux cuillères de ketchup. C'est malade. OK. On laisse un peu cuire, on remplit avec de l'eau, puis là, on amène à ébullition. Quand ça bouille, on réduit la chaleur, puis on laisse mijoter 20 à 30 minutes. Ensuite, on le passe au tamis, on ramène à gros bouillon, puis là, on laisse réduire de moitié. Parfait. Notre fond est fait. Maintenant, les pâtes. On commence par faire un petit puits au centre de deux tasses de farine. On ajoute trois oeufs, un peu de sel, puis d'huile d'olive. On mélange ça. Là, il va falloir utiliser un peu d'huile de bras. Quand c'est bien mélangé, là, on va pétrer quelques minutes jusqu'à ce que le mélange soit homogène avec une belle élasticité. Bon. Ensuite, on laisse reposer au frigo pour au moins 30 minutes. Là, on abaisse notre pâte. On va la séparer en deux, ça va être un petit peu plus facile. Ce qui n'a pas pire avec les papardelles, bien, c'est que ça n'a pas besoin d'être trop mince. Donc, on peut le faire à la main. Pour couper nos pâtes, un petit truc. Roulez-les pour pouvoir les couper en grosseur égale. Vous pouvez ensuite les lier ensemble en petits paquets, les laisser sécher ou les utiliser maintenant. Bon. Notre mise en place est faite de retour en cuisine pour du homard et des... Papa, papardelle, il... Pas de la livraison, c'est du papardelle. Ah, bien, c'est pas par là, c'est du papardelle. Mon aubergine douce, ou épicée, sera la première étoile de votre souper. Un peu d'huile d'olive. OK. Le beurre. Pas trop. Juste assez. OK. Échalote française. Ça sent déjà bon. Puis là, on peut voir, ça commence à mousser. Là, j'ajoute mon ail. Là, on ajoute toujours l'ail après l'échalote française. On veut pas que l'ail brûle. Finalement, on va faire des pâtes aux échalotes. Coute moins chère, c'est tout si bon. Là, on développe la saveur dans notre poire. Fait qu'on a échalote française, ail, l'huile d'olive, le beurre. Et puis là, on va y ajouter des tomates. Tomates fraîches en cubes. Là, c'est pas compliqué. On a les tomates. Là, on a le jus de tomates qui commence à sortir de nos tomates. En fait, là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va monter le feu un peu. Puis là, on va le laisser. Tout le liquide va s'évaporer. La saveur va s'intensifier. Puis on va continuer notre sauce. Un peu de sel. Un peu de poivre. Non, on fait pas une chatte du produit, là. On va pas faire de la vente sous pression, là. Montre pas trop l'étiquette, si t'es capable. On va en mettre. Je vais ajouter un petit peu de tartinade au poivron rouge. T'sais, même qu'à trois enfants, fait que je vais garder ça pas trop épicé. Puis s'il veut le faire épicé à la maison, bien, je vais lui en donner un pot d'épicé. Là, on ajoute notre fond au mort. Je vais en mettre environ une tasse et demie à deux tasses. Mais je vais quand même leur en donner un peu plus, là, pour la maison. Bon. Ouf! Il y a quand même un peu d'épices. C'est quand même assez épicé. L'acidité de la tomate, on peut goûter l'ail, le fond au mort. Fait qu'à un an. J'sais pas quoi dire, là. Vraiment, là, ça va être super bon. Notre sauce est prête. Papa Delmaison, deux à trois minutes de cuisson. OK? On a une eau bouillante extrêmement salée. Nos pâtes sont quasiment prêtes. On a notre sauce qui est vraiment délicieuse, goûteuse, parfaitement assaisonnée. Là, on va y ajouter notre homard. En fait, le homard, c'est assez dispendieux. On veut s'assurer d'utiliser chaque petit morceau de viande, même dans les petites... Puis là, on utilise la carcasse pour faire un bouillon. Puis là, on veut garder ça au frais le plus possible. Donc, on a un petit peu de glace, ici, dans le fond. On met notre homard par-dessus. On garde ça dans le frigidaire. Finalement, c'est le temps de dresser notre assiette. On ajoute le homard à la toute fin. Puis là, on peut rectifier la sauce, là, avec un peu de bouillon. Après, je mets les pâtes directement dans la poêle. Là, j'aime ça ajouter une petite touche de beurre. Là, ça ajoute du crémeux, puis ça va venir lier notre sauce. Ciboulette hachée. Enfin, c'est prêt. On mélange le tout. Puis là, on va finir ça en beauté. On va ajouter un peu de zeste de citron. Ne l'inquiète pas, Mike. Ce n'est pas du fromage. Le zeste de citron, ça, c'est parfait avec le homard. Mike, les papardelles au homard sont sur la coche, mon es***. Comme on dit dans l'armée, papapapapardelle. Mike, les pâtes sont prêtes. Ça a l'air bon, ça sent bon. Puis là, je te dirais, là, pour boire avec ça, moi, je te suggérais sûrement une petite root beer à l'ancienne, là. Mais une chance que ce n'est pas moi qui décide. C'est Jess qui s'occupe de ça. C'est Jess qui s'occupe de ça. Yeah. Ici, on a le lieu dit chenin blanc de la Californie. On a des arômes de poire et de pêche, avec beaucoup de minéralité, une belle texture qui va enrober votre palais. Un accord parfait avec les papadelles au homard. Bon, Mike est en route. Là, je vais préparer sa boîte pour emporter. Je vais lui mettre des ingrédients pour son souper, une coupe de cadeaux. Puis là, pendant que je fais ça, Sam, on fait un cocktail? Sous-titrage ST' 501 Mike, comment ça va? On se donne un petit coup de... Ouais. Bon, bien, j'ai fait des papadelles au homard. Là, tu as les pâtes maison pour 5 personnes. Tu as la sauce. Là, Jess, notre sommelier, a choisi deux vins du même producteur. Tu as un rosé, tu as un blanc. Là, une coupe de produits Chuck Hughes. Ben oui, c'est sûr qu'on espère rouvrer bientôt. Ouais, vous allez pouvoir venir me manger. OK, cheers. Ma femme et moi, on s'ennuie de sortir au resto. Pas repas, une bonne bouteille de vin. Ça nous manque. On a hâte d'écouter ça. Ça fait du bien de réunir l'équipe du resto. Tu sais, de faire ce qu'on aime pour les gens qu'on aime. C'est ça notre job. Cuisiner. Donner du bonheur aux gens. Oui, c'était juste pour une coupe de jours, mais c'était pas mal cool. Mais là, il me reste encore pas mal de vaisselle, ça fait que, ben, on se voit bientôt. Wrap it up! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada